Le Seigneur va bénir chacun de vous au nom de Jésus. Et je prie que cette domination, le Seigneur va l'accorder à chacun de nous. La puissance pour vaincre, la puissance pour triompher. Que le Seigneur déversasse chaque vie au nom de Jésus. Et nous te bénissons maintenant, nous te glorifions pour ce service. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, merci pour ton pouvoir. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu feras. Merci parce que tu nous as accordé la victoire, tu nous as accordé la domination, tu nous as accordé le pouvoir. Et puisque ton peuple va retourner de cette retraite, la puissance qu'ils n'ont jamais manifesté, ils vont le faire. La domination qu'ils n'ont jamais eu, ils vont l'avoir. L'autorité qu'ils n'ont jamais exercé, ils vont le faire. Et tu vas donner la victoire totale à tout le monde. Le pouvoir à tout le monde, l'autorité à tout le monde. Je prie Seigneur que rien du monde, rien de la chair, rien du Satan ne vaincra quiconque au nom de Jésus. Nos enfants auront la victoire, nos jeunes auront la victoire, les étudiants auront la victoire. Nos pères, nos mères, tout le monde adulte, quand vous partez, partout où vous allez, vous aurez la victoire au nom de Jésus. Seigneur, les chants de louanges dans vos bouches, les chants de domination dans vos bouches, à partir de ce jour, vous ne serez plus jamais les mêmes. Seigneur, confirme ta parole dans toute la vie. Nous te bénissons parce que tu nous as entendus. Au nom de Jésus, nous prions que l'église victorieuse dise, et que l'église en marche dise, et que l'église qui a la domination, où es-tu? Que cette église, que cette église dise, gloire à Dieu, vous l'avez eue, vous n'allez jamais perdre ça au nom de Jésus. Nous ouvrons nos bibles maintenant pour aller dans Luc 22. Luc, chapitre 22, verset 28. Luc 22, verset 28. Vous, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Christ est en train de parler ici à ses disciples. Il a dit, c'est vous, c'est vous, les sauver, c'est vous, les repentants, les sauver. C'est vous qui avez cru, c'est vous, vous qui êtes sortis du monde, et qui êtes venus à Jésus. Il a dit, c'est vous, et vous avez continué avec moi dans mes épreuves, dans mes tentations. Au temps des oppositions de ces pharisiens, vous étiez là avec moi. Et il a dit, au verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, parce qu'ils étaient venus à lui, parce qu'ils étaient audacieux avec lui, ils sont restés avec lui, ils se sont affermis avec lui dans la parole qu'il leur a donnée. Le Seigneur a dit que je vais vous disposer un royaume. Et ce royaume, il dit que c'est le royaume que mon Père a disposé en ma faveur. Et il dit, afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume. Quelle glorieuse chose vous attend. Je dis, quelque chose de glorieux vous attend. Et vous, que vous soyez assis sur le trône pour juger les douze tribus d'Israël, ce sont les promesses que Dieu, Christ, a faites aux enfants d'Israël, aux disciples. Et c'est la même chose qu'il vous dit, disant que, puisque vous êtes avec lui, puisque vous êtes consacrés à lui, puisque vous êtes engagés à lui, puisque vous soumettez vos cœurs, votre âme, votre esprit à lui, il dit qu'il va vous disposer un royaume. Et je prie que vous n'allez pas vous arrêter de suivre le Seigneur jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement au nom de Jésus. Dans Romains 8, Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par la Suisse de Dieu sont fils de Dieu. » Et il vous a conduit à la repentance, vous avez accepté. Il vous a conduit à la confession, vous avez accepté. Il vous a conduit à la conversion. Et vous avez accepté. Il vous a conduit au fait de soumettre votre vie, de consacrer votre vie. Il vous a accepté. Il dit que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu Il vous a conduit dans la profondeur de la parole de Dieu L'enseignement de la parole L'esprit de vérité vous conduisant L'esprit de vérité vous dirigeant Et vous avez accepté la vérité Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu Il dit au verset 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Pour être encore dans la crainte La crainte est brisée de votre vie Vous n'allez plus craindre les bêtes dans ce monde Vous ne craindrez pas les méchants dans le monde Vous ne craindrez pas ce que l'homme peut faire Parce que vous êtes maintenant au-dessus Je dis vous êtes maintenant au-dessus Maintenant il dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de crainte L'esprit de servitude mais Il nous a délivré de l'esprit de crainte Et il a dit que vous avez reçu un esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba, Père Quel est l'esprit d'adoption ? Lorsque vous êtes adopté dans la famille Vous avez le même droit Vous avez les mêmes privilèges Tels que les fils naturellement nés Et Dieu dit Il vous accepte comme le bien-aimé Il vous accepte comme son fils adopté Et il dit que maintenant l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Quand vous êtes venu au Seigneur Et que l'esprit de Dieu est en train de témoigner dans votre cœur Que vous êtes enfants de Dieu Alors il nous dit les conséquences Quelque chose de grand vous arrive Est-ce que vous êtes là ? Je dis quelque chose que vous n'avez jamais connu vous parviendra Il dit maintenant Et oh si, oh si, nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Éco-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés avec lui Il nous dit Que nous avons souffert avec Christ La persécution Nous avons souffert avec lui Vous savez des fois nous sommes à la croix de la chemin Et déjà ils vont faire ceci, ils vont faire cela Et ils vont dire Il faut blesser un petit, petit chose Vous avez souffert avec lui Alors nous allons régner avec lui Vous avez la domination déjà Nous considérons maintenant 2 Timothée 2 De Timothée chapitre 2 Le verset 11 De Timothée 2, 11 Cette parole est certaine Si nous sommes morts avec lui Nous vivrons aussi avec lui Vous devez savoir Vous devez avoir les deux parties Vous devez avoir les deux parties de la phrase Et dit Nous souffrons avec lui Nous sommes morts avec lui Et alors nous venons maintenant pour vivre avec lui Verset 12 Si nous persévérons Nous régnerons avec lui Si nous le rénions Moi je ne le rénierai pas Si nous le rénions Je dis je ne le rénierai pas Si vous le reniez Vous n'allez pas le renier Si nous le rénions Lui aussi nous réniera Vous savez il y a des gens Qui prennent la manière de la domination Et ils le relient à Christ Le Seigneur est en train de leur dire Voici comment il faut vivre Et ils disent encore Je confesse J'ai la domination Oui je confesse Oh j'ai le pouvoir Non 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 Ça ne marche pas ainsi Si vous voulez avoir la domination Vous devez demeurer dans sa parole Vous ne pouvez pas le relier Vous ne pouvez pas le rejeter Vous ne pouvez pas l'abandonner Vous ne pouvez pas marcher contrairement à lui Et prétendre avoir la domination Si vous voulez avoir la domination Et vous allez l'avoir Si vous voulez régner Et vous allez régner Si vous avez envie d'avoir la puissance Et vous aurez la puissance Quelqu'un là-bas Vous aurez la puissance Alors vous devez vous assurer Lorsque la tentation vient Qu'est-ce que vous dites ? Non Je ne vous ai pas bien entendu Et lorsque tous ces gens viennent pour dire Pourquoi ne pas prendre le raccourci Et prendre ceci Qu'est-ce que vous allez dire ? Non Parce que vous voulez garder votre domination Vous voulez garder la puissance Et dit Lorsque nous allons aussi régner avec lui Si nous le renions Lui aussi va nous renier Verset 13 Si nous sommes infidèles Oh gloire à Dieu Moi je suis fidèle Je dis grâce à Dieu Moi je suis fidèle Le matin je suis fidèle Le soir je suis fidèle Et le soir je suis fidèle La nuit je suis fidèle Tous les jours de la semaine je suis fidèle Partout où je vais Si le pasteur est là ou pas Je suis croyant Que quelqu'un me regarde Ou non Je suis fidèle Tous les jours je suis fidèle Y a-t-il un fidèle là-bas ou maintenant ? Je prie que vous soyez fidèle A la confesseur de votre bouche Au nom de Jésus Il dit Si nous ne croyons pas Il dit Si nous sommes infidèles Il demeure fidèle Car il ne peut se renier lui-même Il ne peut se renier lui-même Nous voyons ce message En trois points Numéro un Notre délivrance Par le Seigneur Rédempteur Notre Point numéro deux Notre domination Avec le Seigneur Ressuscité Notre domination Avec le Seigneur Ressuscité Point numéro trois Notre dédicace Au Seigneur Qui règne Notre dédicace Au Seigneur Qui règne Point numéro un Quel est le point numéro un ? Je demande le point numéro un Notre délivrance Par le Seigneur Rédempteur Si vous voulez avoir la rédemption Il doit avoir la délivrance D'abord Et il vous délivre Et il vous donne la domination Et après avoir vu la domination Vous vous dédiez à lui Parce que tous les pouvoirs Toute puissance Promotion Habilité Capacité Vous allez tout donner à Dieu Parce que vous voulez faire quelque chose Qui va glorifier son nom Partout et en tout moment Notre délivrance Par le Seigneur Rédempteur Voyez-vous Comment est-ce que la rédemption commence ? La délivrance Comment est-ce que ça commence ? Pour certains Ça commence par Délivre-moi de Satan Délivre-moi de De la maladie Délivre-moi D'un mauvais esprit Délivre-moi de ce joug Délivre-moi de cette malédition Vous savez Il n'y a rien A délivrer De Adam Lorsqu'il était créé Rien Il avait la nature de Dieu Lorsqu'il était créé Adam avait la pensée de Dieu Créons l'homme Fabriquons l'homme Faisons l'homme Selon notre image Selon notre ressemblance Parce qu'il n'y avait pas de péché Certains n'avaient pas de place dans leur vie Et parce qu'il n'y avait pas de péché La maladie ne pouvait pas avoir place dans leur vie Et il dit Lorsque le péché vint Satan était venu La souffrance vint La maladie vint Toutes les mauvaises choses vint Maintenant Les gens disent Délivre-moi de la maladie Bien sûr Dieu peut le faire Mais Jésus a dit quoi Vous êtes guéri Mais Ne péchez pas Pour que De plus grandes maladies ne viennent pas sur vous Ceux qui sont sauvés aujourd'hui Sauver de la maladie Guéri de la maladie Si vous n'êtes pas délivré du péché Une autre maladie va venir Ceux qui sont délivrés des mauvais esprits Aujourd'hui S'ils ne sont pas délivrés du péché De plus grands démons vont revenir en eux Si vous n'êtes pas délivrés du péché Et vous êtes délivrés des problèmes De plus grands problèmes vont revenir Voilà pourquoi La priorité C'est quoi ? C'est délivre-moi De l'iniquité Délivre-moi de la transgression Du péché De la souillure De la corruption Si vous êtes délivrés ainsi Lorsque la ténèbre part La lumière va venir Dieu dit la lumière va venir Je ne vous entends pas Dès que le péché sort Les mauvais esprits N'auront plus de place Dans votre vie Et la maladie N'auront pas de place Dans votre vie Satan N'auront pas de place Dans votre vie Regardez Romé 7 Romé 7 24 Romé 7 Verset 24 Il dit Misérable que je suis Voilà un homme qui dit Je suis misérable Je suis complètement déshonoré Je suis complètement dans la disgrâce J'ai été piétiné Je suis impuissant Je suis sans espoir Oh misérable que je suis Qui me délivrera du corps de cette mort ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quelle sorte de délivrance demandait-il Qui me délivrera ? Regardez cela Verset 14 Verset 14 Nous savons en effet Que la loi est spirituelle Mais moi Je suis charnel Vendu au péché Je suis charnel C'est pourquoi Tout ce que je veux faire Je n'arrive pas à le faire Je veux la victoire Je veux le triomphe Je veux la domination Mais je n'arrive pas Pourquoi ? Parce que j'ai la vie charnel En moi Voilà pourquoi il dit Qui me délivrera De cette chêne Verset 15 Ce que Car Je ne sais pas Ce que je fais Pas de puissance Pas de force Pour vaincre Satan Lorsque la tentation vient Il n'a pas pu dire non Il est tombé 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 à tout moment Voilà pourquoi il dit Je veux être délivré de ceci Il continue Verset 15 Par ce que je ne veux pas C'est ce que je fais Et ce que je hais C'est ce que je fais Je vous ai dit Je hais le mal Mais je le fais Je hais le péché Mais je commets cela Je hais l'immoralité Mais je ne peux vivre ça Et si cela se passe Je me punis Et je vais jeûner Et je vais jeûner 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 Et je vais encore Tomber dedans Dans l'immoralité Dans la fornication J'ai essayé de mon mieux A cause de cette faiblesse Alors il a prié Qui me délivrera de ce camp de mort Verset 16 Or si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais par là que la loi est bonne Et maintenant Verset 17 Ce n'est plus moi qui le fais Mais c'est le péché qui habite en moi Voilà pourquoi il a crié Il a dit Misérable que je suis Qui me délivrera Si vous n'êtes pas délivré du péché Les péchés secrets Que vous faites dans la cachette Que personne ne connait Les péchés mignons Que personne ne connait Les péchés occasionnels Les péchés Tous les péchés que vous commettez Dans le privé Comme le public Et que votre conscience vous condamne Vous ne serez pas délivré Lorsque le péché est là La maladie va venir Lorsque le péché est là Les mauvais instruments vont venir Lorsque le péché est là Satan va venir s'asseoir Lorsque le péché va prendre avantage Je vous Je prie Qu'il y ait la délivrance totale Aujourd'hui Je dis le rang La délivrance totale Aujourd'hui Soyez délivrés du péché Soyez délivrés de la maladie La délivrance Des mauvais esprits La délivrance De toutes les afflictions Tout sera effectif Pour vous au nom de Jésus Somme 39 Somme 39 Verset 8 Somme 39 Verset 8 Je vous attends Ouvrez votre Bible Somme combien ? Et verset combien ? Êtes-vous là ? Êtes-vous là ? Il dit Il dit quoi ? Délive-moi de toutes mes trinités David savait Que la présence de Dieu Était avec lui Dieu lui avait donné La délivrance Pourquoi ? Parce qu'il avait La conscience claire La conscience pure Il n'y avait rien En lui comme échec Dans le spirituel Par cet homme Il était un homme Un salmissant d'Israël Il avait la joie de l'éternel Il avait le triomphe Dans le Seigneur Et à cause de ce triomphe Lorsque Goliath était venu Il a dit Ne vous en faites pas Je gère déjà la domination sur lui Lorsqu'il n'y a pas de culpabilité Dans votre cœur Lorsqu'il n'y a pas de condamnation Dans votre cœur Lorsqu'il n'y a pas de péché secret Vous allez dominer Je dis Vous allez dominer Mais vous savez Si vous êtes là En train de vous amuser Avec votre âme Si vous vivez dans le péché Et vous cachez cela Vous vivez dans la tromperie Vous vivez dans le mensonge Vous êtes défaits par le péché Et vous dites Je vais dominer Je vais dominer Satan va rire de vous Je prie Que votre cœur ne soit pas ainsi Parce que vous savez Celui qui dit Est-ce que c'est toi qui viens ? Ne vous rappelez pas Des sept filles de Sébast Ils sont venus Ils ont dit Ils vont chasser le diable Ils vont chasser le diable Ils veulent avoir la domination Ils veulent avoir le triomphe Ils ont dit Au nom de Jésus Que Paul prêche Et laisse le mauvais Leur a dit Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Dites-moi Je connais vos secrets Je connais vos mensonges Vous n'avez pas de domination Vous ne pouvez pas venir ici Et m'ordonner De sortir Et il s'est saisi d'eux Et les a déchirés Je prie Que cela ne vous arrive pas Alors David a compris Et David a dit Si j'ai besoin d'une délivrance Regardez le verset 9 Verset 9 Louis seconde Délivre-moi Le verset 9 Délivre-moi de toutes mes transgressions Combien de transgressions ? Toutes mes transgressions Il y a des gens qui disent Je sais Je suis en train d'essayer Je ne fais plus ceci Je ne fais plus cela Mais c'est seulement ceci Qui me reste C'est seulement le mensonge Qui reste C'est seulement la fornication Qui reste C'est seulement l'hypocrisie Qui est là C'est seulement la tromperie Qui est là C'est seulement ceci Et vous voulez avoir la domination Et Satan dit Menteur N'es-tu pas mon enfant ? N'es-tu pas mon enfant ? Moi je suis menteur Je suis le père des mensonges Et toi aussi tu es menteur Et tu viens Je vais avoir la domination Il va dire Tais-toi là Je suis ton maître Je suis menteur Tu es menteur Je suis ton père Je t'ai engendré Tu vas partir Mais Si vous êtes délivré De toutes les transgressions Vous allez voir Que vous serez libres Grâce à Dieu Je glorifie Dieu Je vois des gens Qui ont la domination Là parmi vous aujourd'hui Et ce sera effectué Dans votre vie Au nom de Jésus Délivez-moi De toutes mes transgressions Ne me rends pas l'opprobre De l'insensé L'opprobre quittera votre vie Je dis l'opprobre quittera votre vie Somme 51 Somme 51 Verset 16 Somme 51 Verset 16 Et il dit Oh Dieu Dieu de Moussa Délivez-moi du sang versé Regardez cela Regardez cela Délivez-moi du sang versé Oh Dieu Il s'est senti coupable Il savait ce qu'il a fait Il y a des gens dans le pays Qui savaient ce qu'il avait fait Les serviteurs savaient ce qu'il avait fait Et vous pouvez penser Que des gens ne savent pas Mais des gens savent Les gens sont au courant Vous ne pouvez pas tout couvrir Sans que Vous ne pouvez pas couvrir La fumée Sans que la fumée Ne sorte Vous savez Vous dites à vos amis Regardez-moi Mettez Et ne dites rien Ce que vous voyez Ne dites rien Pourquoi vous dites aux gens De ne pas parler Et ne dites rien Ne dites rien Si vous vivez dans la justice Vous ne pouvez pas dire aux gens De ne pas dire Si vous marchez dans la bonne direction Vous ne voulez pas dire aux gens De ne pas dire Si vous faites ce qui est bon Justifiable Ne vous n'allez pas dire aux gens Ferme ta bouche Ferme ta bouche Ne dis rien Si tu es avec moi Tu veux que je te dise Il ne faut rien dire Alors Vous ne pouvez même pas parler A votre femme à la maison Vous ne pouvez pas parler A votre mari à la maison Ce n'est pas ce que tu vois Que tu vas dire Voyez pourquoi Vous avez dit ça Vous êtes un coupable C'est pourquoi vous parlez ainsi Vous savez pourquoi Vous êtes pécheur Vous êtes retrograde C'est pourquoi Vous êtes en train de faire taire Tout le monde Et personne Quelqu'un entend de parler A une autre personne Et tu te demandes Qu'est-ce qu'il dit maintenant Qu'est-ce qu'il dit maintenant J'espère que tu n'es pas en train De lui dire Notre secret J'espère que tu n'es pas en train De lui dire Ce que nous avons fait Il y a la culpabilité Toujours David dit Les autres savent Et ma conscience le sait Les voisins le savent Et il dit Délivre-moi Le Seigneur va vous délivrer Je dis le Seigneur va vous délivrer La délivrance totale Il vous délivre De la culpabilité de sang Du mal Il vous délivre de la méchanceté Il délivre du péché Il délivre de tout ce qui est caché Tout ce que vous essayez de cacher Comme la fumée Et la fumée est en train de sortir De s'efforcer Pour se faire voir Et vous allez dire Seigneur S'il te plaît Délivre-moi Lave-moi Purifie-moi Libère-moi Il n'y aura plus de fumée Et lorsque vous êtes libre Complètement libre Le pouvoir La puissance Sortira de votre vie Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen là-bas Maintenant Hébreu Hébreu maintenant Hébreu chapitre 2 Hébreu Chapitre 2 verset 14 Hébreu 2 14 Hébreu 2 verset 14 La Bible dit Que Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Participé Lui-même Afin que par la mort Il anéantit celui qui a La puissance de la mort C'est-à-dire le diable Il le fera Je dis il le fera Parce qu'il va détruire Celui qui a Le pouvoir de la mort Le diable Et il va les délivrer Lorsqu'il détruit La puissance de Satan Lorsqu'il détruit L'origine De la maladie Lorsqu'il détruit L'origine De tout ce qui amène La calamité Dans votre vie Alors le verset 15 Et qu'il délivra Tous ceux qui Par crainte de la mort Était toute leur vie Retenue Dans la servitude La servitude Elle est brisée Au nom de Jésus Je dis la servitude Elle est brisée Au nom de Jésus Quand vous allez sortir Vous allez partir Dans la victoire Vous retournez à la maison Vous partez avec confiance Vous partez Avec la totalité De la puissance Vous retournez Je vois un homme Je vois une fille Je vois un garçon Je vois une femme Vous êtes libres Et vous êtes libres Affranchis complètement Affranchis du péché Affranchis de la maladie Affranchis de Satan Affranchis de l'échec Affranchis de la défaite Affranchis de la souffrance De la tristesse Je vous parle Et vous ne dites pas Amen Galate 1 Galate 1 Galate 1.4 Galate 1.4 Il dit Qu'il s'est donné L'humainment pour nous Il s'est donné L'humainment pour nos péchés Qu'il s'est donné L'humainment pour nos péchés C'est le début C'est le début Et nous délivrons De tous ces péchés Et Qu'il s'est donné L'humain pour nos péchés Afin de nous arracher Afin de nous arracher Du présent Siècle mauvais Vous êtes délivrés De toute la méchanceté Du monde Venez Et vous serez délivrés Les malédictions Vous êtes délivrés Les jouges Vous êtes délivrés Puissance du diable Vous êtes délivrés Ennemis secrets Dans le culte Dans les occultismes Dans les sociétés secrètes Je vais l'avoir Je vais l'avoir Non 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 Ça c'est les anciens jours Aujourd'hui Ils ne pourront plus vous avoir Ils ne pourront plus vous toucher Parce que maintenant Il vous a délivré Il vous a délivré Du péché Il vous a délivré De l'uniquité Il vous a délivré De la transgression Il vous a délivré De la culpabilité Et maintenant Il vous a délivré Du siècle présent Selon Selon La volonté De Dieu le Père La délivrance Je suis délivré Je suis délivré Je dis Je suis délivré Je vais vous rappeler Comme je vous l'ai dit Je vais vous rappeler Comme il va vous prospérer Il va vous rappeler Quand on vous donne la victoire Dans Jean Chapitre 5 Jean Chapitre 5 Le verset 14 Jean Chapitre 5 Le verset 14 Jean 5 Verset 14 Regardez le verset 14 Depuis Jésus le trouva Dans le temple Ce n'est pas dans Les salons de biens Jésus l'a touché Jésus l'a guéri Jésus l'a délivré Et après cela Il l'a trouvé Dans le temple Et non Dans Dans les clubs de nuit Dans les salles de danse Il ne l'a pas vu Sur le lit De l'adultère Ou sur le lit Adultère Il ne l'a pas trouvé Dans la fornication Jésus l'a trouvé Dans le temple Après votre salut Après que vos péchés Sont pardonnés Après qu'il vous a donné Le miracle du salut Vous ne devez plus Vous êtes retrouvé Dans les lieux de péché Dans les lieux de corruption Dans les lieux Du mal On ne va plus vous trouver Dans les lieux de la corruption Parce qu'il vous a déjà délivré Après cela Jésus l'a trouvé où ? Où est-ce que Jésus l'a trouvé ? Où est-ce que Jésus vous trouvera ? Je demande Où vous trouvera-t-il ? Dans le temple Dans le temple Et il lui a dit Et il lui dit Voici Tu as été délivré Tu as été guéri Tu as été guéri Voici Tu as été guéri Ça c'est moi Je dis Ça c'est moi Ça c'est moi Il m'a guéri Je suis guéri Je suis délivré Je suis libéré Je suis protégé Je suis préservé Je suis béni Dis-le, dis-le Regardez comment je dis moi Dites-le très fort Je suis béni Alors il dit Tu as été guéri Regarde ce qui suit Lisez-moi ça Lisez-moi ça Ce qui suit Lisez-moi ce qui suit Tu as été guéri Hein ? Est-ce que c'est tout ça ? Encore un, deux, trois Lisez Ne pêche plus De peur Qu'il en est arrivé Quelque chose de pire Pensez à cela L'homme a été malade Pour 38 ans Et Jésus est venu Et Jésus est venu Le guérir Il est guéri Et maintenant Il dit Gloire à Dieu Je suis délivré Du péché Attends, attends, attends Tu as été délivré Du péché Le pardon Du péché La purification Du péché Une vie sainte Une vie juste Une vie libre Une vie libre Du péché Parce qu'il dit Ne pêche plus De peur Que de plus grand Que ce qui était arrivé Pendant 38 ans Ne vienne sur lui S'il retourne dans le péché Voilà pourquoi La priorité De la vie De l'enfant de Dieu C'est la délivrance Du péché Dieu merci Que vous vous êtes délivré Dieu merci Que vous vous êtes délivré Point numéro deux maintenant Notre domination Avec le roi Ressuscité Notre domination Avec le roi Ressuscité Romain Chapitre 6 Romain Chapitre 6 Le verset 12 Romain 6 Verset 12 Vous aurez la domination Je dis Il vous donnera la domination Vous allez triompher Tous ceux qui Vous avez Vous aviez abattu Vous sortirez Et vous irez en haut Au nom de Jésus Il dit Le verset 12 De Romain 6 Que le péché Ne règne donc Point Dans votre corps Mortel Que le péché Ne règne plus Dans votre corps Mortel Que la convoitise Ne remplisse plus Votre coeur Que la convoitise Ne vous satie plus Que la fraude Ne vous satie plus Que le péché Ne règne plus Dans votre corps Mortel Que l'adultère Que la fornication Ne soit pas Dans votre vie Que cela ne règne pas En vous Que la méchanceté De n'importe quelle manière De n'importe quelle manière De n'importe quelle statut De n'importe quelle taille Ne règne plus Dans votre vie Que le péché Que le péché Ne règne plus Que le péché Ne règne plus Dans votre corps Mortel Et n'obéissez pas A ces convoitises Ne livrez pas Vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais Donnez-vous Vous-même A Dieu Comme Étant vivant De mort Que vous étiez Et offrez A Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Car Le péché N'aura point De pouvoir Sur vous Le péché N'aura point De domination Sur vous Regardez-moi ici Supposons que J'ai un enfant Et j'envoie L'enfant à l'école Et je dis A l'enfant Je lui dis Tu vas à l'école Mon enfant Tu as le cerveau Tu as la pensée Tu as les livres Tu as les enseignants Maintenant Comme tu vas Je te dis L'échec N'aura pas De domination Sur toi Et il va Et il dit Mon papa a dit Que l'échec N'aura pas De pouvoir Sur moi Est-ce qu'il a possédé Cela ? Est-ce qu'il a Mis ça A l'intérieur De lui-même ? Il va A l'école Il va dans la classe Ce qu'on enseigne Il ne comprend rien On lui fait un examen Il ne fait rien Mais il a dit Dadi a dit Papa a dit Que je vais avoir Que le chèque Il faut le mettre Dans ta tête Je prie Ce verset Va rentrer dans votre esprit Au nom de Jésus Ce verset Va rentrer Dans votre âme Dans votre pensée Dans votre cœur Dans votre vie Et au lieu de dire Le pasteur a dit Au lieu de dire Paul a dit Vous direz Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit Il faut le dire Je dis Qu'est-ce que tu dis ? Je dis Le péché N'aura pas De pouvoir Sur moi Dites-le Très fort Je vais entendre Je dis Le péché N'aura pas De pouvoir Sur moi Je suis enfant De Dieu Criez fort Je suis enfant De Dieu J'ai été Au calvaire Christ a touché Ma vie Le péché Est hors de moi La méchanceté Est hors de moi Satan est hors de moi Je me tiens A la droite Du calvaire Je me tiens A la droite Du calvaire Je sors De ce lieu Et je m'en vais Dans la victoire Quelqu'un là-bas Je m'en vais Dans la victoire Je m'en vais Avec le triomphe Je m'en vais Avec le pouvoir Et je dis Le péché N'aura point De domination De pouvoir Sur moi Et vous le dites A tout moment Lorsque la tentation Tu vas dire Ah ah Tu viens A la mauvaise personne Le péché N'aura point De domination Sur moi Lorsque L'ancien Ami de péché Viens T'inviter encore Tu vas dire Ah ah Qu'est-ce que tu fais ici Ne te rappelles-tu pas Ce que nous avons l'habitude De faire Viens Non Viens Nous allons faire ça Non Tu te tiens Qu'est-ce que tu vas dire Le péché N'aura point De pouvoir Sur moi Vous savez Quelqu'un Dans le secret Il veut Que tu changes Le reçu Il va te dire Que tu sois frauduleux Il va te dire De voler Et il va te dire Il faut signer ce papier Il faut signer ce papier Et nous allons partager Ce qui va sortir Qu'est-ce que tu vas dire Le péché N'aura point De pouvoir Sur moi Il faut le prendre De la Bible Et le transférer Dans ta tête Dans ta vie Faire de cela La partie De ta confession Et dire à tout le monde Que maintenant Il m'a sauvé Il m'a changé la vie Il m'a transformé Et à cause de cela J'ai le pouvoir Et le péché N'aura point De pouvoir Sur moi Sur moi Je dis Sur moi Dieu merci Vous inviteriez Au nom de Jésus De nuit Vous inviteriez De jour Vous inviteriez Derrière votre porte Vous inviteriez Dans le secret Vous inviteriez Vous savez Mais vous savez Seulement vous savez Que je sois Sous un toit Que je sois Au marché Que je sois Au village Où je sois Dans la ville Que cela soit Le dimanche Ou c'est un jeudi Quel que soit le jour N'importe quand Le péché N'aura point De pouvoir Sur moi Que je vous entende Le dit encore 1 Jean 5 1 Jean 5 Verset 4 1 Jean 5 Verset 4 Car Il est parce que Tout ce qui est né de Dieu Triomphant du monde Tout ce qui Grand Tout ce qui Petit Tout ce qui Élancé Tout ce qui Éduqué Éduqué Qu'il y a de l'éducation Éduqué Et quiconque Lettré Quiconque Et tout ce que Tout ce que Nouveau venu Nouveau converti Ancien converti Quiconque Il dit Tout ce qui Est né de Dieu Triomphant du monde Et voici votre victoire Et voici la victoire Et la victoire La victoire Votre victoire Je dis votre victoire La victoire Qui triomphant du monde C'est notre foi Qui est celui Qui a triomphant du monde Sinon Celui qui croit au Fils Celui qui croit que Jésus Est le Fils de Dieu Y a-t-il de croire là-bas Je demande Y a-t-il de croire là-bas Si vous êtes Un vrai enfant de Dieu Vous avez la domination Au nom de Jésus Voyez-vous Ceux qui n'ont pas la domination Ils seront là En train de De falsifier cela Ils sont des prétentieux Ils sont en train de Dis seulement avec la bouche Pour qu'on ne puisse entendre Mais à l'intérieur A l'intérieur d'eux L'homme intérieur Est rempli De petites petites choses Petites petites choses Et ils sont défaits Regardez-la ici Regardez-la ici Je prie que vous ne serez pas Vous ne soyez pas hypocrites Vous ne serez pas des prétentieux Vous ne serez pas des suiveurs-suiveurs Suiveurs-suiveurs Ils sont seulement Ils n'ont pas parmi eux Mais ils sont ici seulement Nous parlons des saints Nous parlons des saints Ils ne font pas partie d'eux Nous parlons des justes Ils ne disent Ils ne font partie d'eux Nous parlons des gens Qui ont la domination Et ils disent Je ne fais pas partie d'eux Nous parlons des gens Qui ont vaincu Et ils disent Je ne fais pas partie d'eux Dieu merci Moi je fais partie d'eux Je dis Moi je fais partie des victorieux Je fais partie des vainqueurs Je fais partie De ceux qui ont la domination Vous aurez la domination De Jésus Mais regardez ces gens Regardez ces gens Dans 2 Pierre 2 2 Pierre 2 Regardez 2 Pierre 2 2 Pierre 2 2 Pierre 2 Avec des discours Avec des discours Enflés de vanité Voyez-vous Ils peuvent parler Ils peuvent seulement parler Ils ne peuvent pas faire Ils peuvent seulement dire Ils ne possèdent pas Ils vont essayer de convaincre les autres Eux-mêmes Ils ne sont pas convaincus Ils vont prêcher Et dans l'intérêt Ils sont défaits Voyez-vous Ils disent Lorsqu'ils disent Ils ont des discours Enflés de vanité Ils les amorcent Par les convoitifs De la chair Par les dissolutions Ceux qui viennent A peine d'échapper Aux hommes Qui vivent Dans l'égarement 19 Ils leur promettent La liberté Car Ils leur promettent La liberté Eux-mêmes Eux-mêmes Ils sont esclaves De la corruption Car Chacun est esclave De ceux qui A triompher De lui Si quelqu'un vous Surmonte Quelque chose A le pouvoir sur vous Ça veut dire Que vous êtes dans la servitude Si vous voulez vous assurer Qu'il n'y a pas de servitude Et que Satan Ne peut plus réclamer Quelque chose En vous Les mauvais esprits Ne peuvent pas réclamer Quelque chose En vous Un partenaire de péché Ne peut pas réclamer Quelque chose En vous Quelqu'un Qui a échoué Satan Un fils de Satan Un pilgrim Un Comment appelle-t-on Un pèlerin De l'enfer Ne peut plus y avoir Quelque chose sur vous Vous allez sortir Et vous allez dire Le triomphe De la domination Je ne me soumettrai pas Je ne soumettrai pas Ma vie A quelque chose De souiller Et vous êtes affranchis Au nom de Jésus Regardez le verset 20 En effet En effet Si après s'être retiré Des souillus du monde Par la connaissance Du Seigneur Et seul Sauveur Jésus-Christ Il engage De nouveau Il s'y engage De nouveau Il était libre De la boisson Alcoolisée Maintenant Il s'y met encore Il était libéré Du club Des gangs Des bandits Il est sorti Mais maintenant Il retourne encore là-bas Il était libéré Du vol Il était libéré Du banditisme Et du vol Armé armé Maintenant Il retourne encore dedans Il était libre Il était libre Il était libre Complètement De la fornication La domination Sur l'adultère Sur l'immoralité Sur la masturbation Mais maintenant Il est encore retourné Vous ne vous retournerez pas Je dis Vous ne vous retournerez plus S'ils s'y engagent De nouveau Et sont vaincus Et sont vaincus Le premier Ou bien Leur dernière condition Est pire Que la première Car Mieux valait Pour eux N'avoir pas connu La voie de la justice Que de Se détourner Après L'avoir Connu Du saint commandement Qui leur avait été donné Il leur est arrivé Ce que dit Un proverbe vrai Le chien est retourné A ce qu'il avait vomi Vous n'allez pas Envaler votre vomissement Regardez-moi Avez-vous jamais vu Un soulard Un soulard Qui s'assoit Auprès D'une rigole Et maintenant Parce qu'il est Parce que Là où il est Il est complètement Soul Il ne comprend pas La différence Entre l'eau sale Et l'eau propre Il va encore Et il commence Pas manger Le vomissement Ça c'est vous Je demande Est-ce que c'est vous ça Il vous a délivré De la corruption Il vous a délivré Du mal Il vous a délivré De ce vomissement C'est sorti de vous Et ça ne reviendra plus jamais Au nom de Jésus Mais vous savez Il y a certains Qui s'y engagent encore Ils s'y engagent encore Ils s'y engagent encore Ils vont commencer par Avoir la convoitise Avec les gens Qu'ils ont laissés Les pécheurs Qu'ils ont abandonnés Ils ont encore Les yeux sur ces gens La Bible dit Qu'il leur est arrivé Ce qui a été dit Le premier vrai Le chien Retourne A son vomissement Et la truie Lavée S'est vautrée Dans le bourbier Cela ne vous arrivera pas 1 Jean 5 1 Jean 5 18 1 Jean 5 Verset 18 Nous savons Dieu merci je sais Dieu merci je sais Nous savons Que quiconque est né de Dieu Ne pêche point Dieu merveilleux Merveilleux Merveille de votre vie Nous savons Que quiconque est né de Dieu Ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin Ne le touche pas Si vous avez le pouvoir Sur le péché Vous aurez le pouvoir Sur la maladie Parce que Le méchant ne vous touchera pas Vous aurez la domination Sur la malédition Sur la jougue Sur la souffrance Sur tout ce que cela peut être Qui vient du malin Qui vient des ténèbres Tout va disparaître Votre vie au nom de Jésus Regardez le verset encore Verset 18 1 Jean 5 18 Nous savons Que quiconque est né de Dieu C'est qui Quiconque Je demande c'est qui Est-ce que la personne Est-ce que la personne est ici ce matin Est-ce que la personne est là ce matin Est-ce que la personne retourne avec la victoire Dans sa maison Je me réjouis avec Que vous vous invitez Nous savons Que quiconque est né de Dieu Ne pèse point Ne pèse point Ne pèse point De jour Il ne pèse point De nuit Il ne pèse point Dans le privé Il ne pèse point Dans le public Il ne pèse point Dans le bureau Il ne pèse point Dans l'église Il ne pèse point Nous savons Que quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu Il ne pèse point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Vous allez vous garder vous-même Et le malin Fait quoi ? Ne le touche pas Vous êtes triomphant Vous êtes victorieux Vous êtes un vainqueur Regardez 1 Corinthien 15 1 Corinthien 15 Le verset 57 57 Mais grâce soit rendue à Dieu Grâce soit rendue à Dieu Qui nous donne Dites-moi ce qui suit La victoire Par notre Seigneur Jésus-Christ Je veux lire encore cela Vous maintenant Personnalisez cela Dites cela Mais grâce soit rendue à Dieu Répétez Dites-le très fort Mais grâce soit rendue à Dieu Qui me donne la victoire Par notre Seigneur Jésus-Christ Dites-le encore Dites-le encore Mais grâce soit rendue à Dieu Qui me donne la victoire Par notre Seigneur Jésus-Christ 2 Corinthien 2 2 Corinthiens 2 Verset 14 2 Corinthiens 2 Verset 14 Grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ Et qui répand par nous Et qui répand par nous en tout lieu L'odeur de sa connaissance Point numéro 3 Point numéro 3 maintenant Notre dédicace Au roi Au Seigneur Qui règne Notre dédicace Au roi Qui règne Romain 14 Romain En effet Nul de nous Ne vit pour lui-même Maintenant que nous avons connu le Seigneur Maintenant que nous appartenons au Seigneur Et que nous sommes nés de nouveau Nous sommes enfants de Dieu Il dit maintenant Nous sommes délivrés du péché Il nous a donné la domination sur le péché Il nous a dit maintenant Que notre dédicace Notre engagement Notre consécration Doit être au Seigneur En effet Nul de nous ne vit pour lui-même Et nul ne meurt pour lui-même Car Si nous vivons Nous vivons pour le Seigneur Donnez-moi un bon amène Et si Nous mourons Nous mourons pour le Seigneur Donnez-moi un autre amène Soit donc Que nous vivions Soit donc Que nous mourions Nous sommes au Seigneur Nous appartenons à Dieu Je dis Vous appartenez à Dieu Vous appartenez à Dieu Regardez-moi Il dit Que si nous vivons Ou si nous mourons Nous appartenez au Seigneur Si vous êtes vivant Vous appartenez au Seigneur Et Vous n'appartenez plus A aucune autre société Si vous mourrez Vous appartiendrez au Seigneur Homme A mon corps et esprit Mais vous savez Il y a des gens ici Lorsque nous sommes là Ils disaient Je fais partie de vous aussi Je suis né de nouveau aussi Je suis enfant de Dieu aussi J'appartiens au Seigneur aussi Et on les prend sur la parole Et on croit que c'est vrai Ils sont là Des prétentieux Des hypocrites Et on dit Voilà tel frère Tel frère Tel frère Tel frère Tel frère C'est un frère C'est une frère Et après Ils meurent Et sur la terre Nous nous disons Il est allé dans la gloire Elle est allé dans la gloire Mais la société secrète Va venir Quelqu'un va quitter le couvent Pour se présenter Et dire Nous devons faire notre rituel Et vous allez demander Quel rituel Il nous appartient Et les gens nous disent Non Il nous appartient Parce qu'il appartient au Seigneur Mais ils vont dire Regardez son certificat D'initiation Il n'en était pas complètement à vous Il n'en a pas tout donné Sur la table Il nous appartient aussi Une partie Qu'on peut Etter pour L'église nominale Et l'autre partie A la société secrète A sa mort La société secrète va venir Est-ce que c'est vous qui êtes là Vous ne serez pas ici Au nom de Jésus Votre corps Âme Esprit Totalité Sera au Seigneur Vous lui appartenez Au nom de Jésus Vous savez des fois Il apparaît Que certains Lorsqu'ils sont ici avec nous Ils glorifient Dieu Un homme Une femme Ils sont là Ils sont en train de crier Une femme Et combien d'hommes Je ne vous entends pas Une femme Un mari Un mari Une femme Nous les connaissons Comme frères Regardez sa femme là-bas Regardez cette soeur Regardez son mari là-bas Et finalement Qu'est-ce qu'on remarque ? Ils sont morts Et maintenant On veut préparer Les funérailles De notre frère Notre frère Notre frère Et la femme se présente Et quelqu'un Quelqu'un Une autre femme Se présente Habillée en noir Et on dit Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis sa femme Je élève mon mari Je lui appartiens Il m'appartient D'où viens-tu ? Voici celui que je suis Elle va dire Ah L'homme ne vous a pas Dit la vérité Celui-ci est en train De le réclamer Celle-ci le réclame L'autre le réclame Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Vous serez différents Au nom de Jésus Ce que nous savons De vous dans le public Ce que nous savons De vous dans Nous savons de vous Dans l'église Que cela soit la même chose Dans le privé Au nom de Jésus Afin que Lorsque vous vivez Vous êtes au Seigneur Et à votre mort Complètement Esprit, corps et âme Vous appartiendrez au Seigneur Au nom de Jésus Alors il nous dit Que si nous vivons Ou si nous sommes morts Nous appartenons Complètement à Dieu 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 Le verset 19 Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez Point A vous-même Voilà votre dédicace Vous ne vous appartenez pas Parce que quoi ? Car vous avez été Rachetés à un grand prix Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Vous êtes totalement A Dieu Au nom de Jésus Alors Quelque chose Je vais vous montrer maintenant Regardez dans Somme Somme 106 Somme Que cela soit Dans votre bureau Ou n'importe où A tout moment Tout le monde a dit A tout moment Répétez très fort A tout moment Regardez ici maintenant Somme 106 Le verset 3 Somme 106 Le verset 3 Heureux Ceux Qui observent La loi Qui pratiquent Voilà c'est lui Qui pratiquent C'est l'homme C'est la femme Qui appartient complètement à Dieu Et vous le reconnaissez Vous la reconnaissez Partout Dans le haut bureau Dans l'église Dans le village Dans la ville Dans le bus Dans le train Dans le train En avion Partout Où vous allez Où vous êtes Regardez La deuxième partie du verset 3 Qui pratique La justice Comment ? Comment ? Répétez-moi très fort Répétez ça très fort Répétez ça très fort Criez ça En tout temps Il y a des chrétiens du dimanche Le lundi Vous ne les voyez pas Comme chrétiens Le mercredi Ils ne sont pas chrétiens Le samedi Ils ne sont pas chrétiens Et lorsque C'est le dimanche Vous les voyez Avec la Bible Ils s'habillent Cravate Ils vont se présenter Avec leur robe Ils vont se présenter Les saints du dimanche Voilà moi ça La Bible dit quoi ? Répétez-moi encore Ce qui suit En tout temps En tout temps Les trois mots Qui sont là Voilà Ce sont des chrétiens Les disciples de Jésus C'est eux ça En tout temps Ils sont là De tout cœur Le âme Le esprit Le corps La nature Le caractère Le conducte Toute partie d'eux Appartient au Seigneur Regardez encore ça Le verset 3 Le verset 3 Il dit Heureux Ceux qui observent la loi Et qui pratiquent la justice Répétez encore moi ça En tout temps En tout temps En tout temps Vous devez être des exemples Un exemple Un chrétien doit être un exemple Vous êtes à toi de vous marier Et vous allez payer la dot A tout moment Soyez chrétien Partout où vous trouvez Quelques partenaires ou pas Quelques partenaires ou pas Vos parents sont là Vos parents sont là Vos pères sont là Vos amis sont là Ils vous croient Ils ne vous croient pas Ils croient ce que vous croyez Ils ne croient pas ce que vous croyez Vous allez vous tenir sur la parole de Dieu Et vous allez dire En tout moment En tout moment En tout temps Je suis dédié à Dieu A la parole de Dieu Ce sera ainsi pour vous Au nom de Jésus Donnez-moi un bon amène Somme 119 Somme 119 Somme 119 Verset 128 Somme 119 Verset 128 Regardez ça C'est pourquoi Je trouve juste Toutes tes ordonnances C'est pourquoi Je trouve juste Toutes tes ordonnances Il dit Je ne laisse pas Je vais dire J'accepte ceci Je n'accepte pas ceci Je crois à ceci Je ne crois pas à ceci Je crois à la foi Je crois à la guérison Je ne crois pas A la sanctification Regardez Regardez C'est pourquoi Je trouve juste Toutes tes ordonnances Je haine Qu'est-ce que je haine Toutes voies de mensonges Je haine Toutes voies de mensonges C'est ainsi que vous allez avoir la domination C'est ainsi que vous allez avoir l'autorité Maintenant vous allez avoir l'autorité Vous aurez le pouvoir Et quand vous partez Vous partez dans la force du Seigneur Est-ce que je parle de quelqu'un là maintenant Vous partez avec la puissance de Dieu Satan va s'accroupir devant vous La maladie va être brisée devant vous La souffrance disparaîtra devant vous La pénurie quittera votre vie Et vous allez marcher Vous allez marcher en avant dans la victoire Au nom de Jésus Les serpents vous allez les trembler Les serpents vous allez marcher dessus Et les esprits vous allez les briser Les tentations vous allez les piétiner La victoire La victoire La victoire Je viens Je vais revenir Je vais revenir Dans Luc Chapitre 10 Luc chapitre 10 Là maintenant je vais lire le verset 17 Luc 10 verset 17 Il nous dit Dans Luc chapitre 10 10 10 de Luc Le verset 17 Les 70 Reviens avec joie Quelqu'un est content là-bas Quelqu'un est joyeux là-bas Vous allez voir la victoire autour de vous La puissance autour de vous Et il dit Les 70 Reviens avec joie Disant Seigneur Les démons Même Nous sont soumis En ton nom Quand vous sortez Tout à l'heure Le diable vous sera soumis Au nom de Jésus Faut pas dire Je suis seulement soeur Soeur Je te dis Le diable T'es soumis Au nom de Jésus Nos frères Faut pas dire Jésus seulement Un nouveau converti Un nouveau venu Un invité Quelque soit ce que vous êtes Vous êtes nouveau converti Vous êtes nouveau Vous êtes invité Et vous avez La nouvelle convention Vous aurez la victoire Au nom de Jésus Verset 18 Et Jésus leur dit Jésus leur dit Jésus leur dit Je voyais Satan Tomber Du ciel comme un éclair Il va tomber Quand vous sortez Il va tomber Quand vous allez De le moment Il va tomber Et dit Voici Voici Quelqu'un là-bas Voici Vous verrez quelque chose Vous verrez quelque chose Vous sentirez quelque chose Vous obtiendrez quelque chose Vous experimenterez quelque chose Voici Je vous ai donné Le pouvoir Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien 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 ne pourra vous nuire Où est-ce que vous êtes là ? Vous êtes assis ? Pourquoi vous êtes assis ? Je pensais que vous alliez réclamer Votre victoire Sautez Et levez-vous Et dit Seigneur Mais voici Voici je vous ai donné le pouvoir Voici je vous ai donné le pouvoir Voici je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents De marcher sur les scorpions De marcher sur les cafards De marcher sur les lézards De marcher sur les scolopindres De marcher sur les serpents De marcher sur tout ce qui est mauvais Le cancer sur vos pieds Les maladies sont sur vos pieds Les maladies incurables sur vos pieds L'hypertension sur vos pieds L'hypotension sur vos pieds Le diabète sur vos pieds Les mots de ré sur vos pieds Les mots de cain sur vos pieds La malédiction sur vos pieds Les morides sur vos pieds La stérilité sur vos pieds L'impuissance sur vos pieds Rien, rien, rien Rien ne pourra venir Ouvrez la bouche et déclarez Ouvrez la bouche, ça c'est moi Ça c'est moi, ça c'est moi J'ai la victoire 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu, tu as la victoire Gloire à Dieu, tu as la victoire Gloire à Dieu, tu as la victoire Gloire à Dieu, tu as la domination Gloire à Dieu, tu as le pouvoir Le pouvoir sur le péché Le pouvoir sur la maladie Le pouvoir sur le mauvais esprit Le pouvoir sur la calamité Le pouvoir sur toute chose désastreuse Le pouvoir Vous avez la victoire Parlez, 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 parlez à Dieu J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai la victoire Je l'ai Quiconque en est de Dieu Vait à vaincu le péché Surmonte le péché Surmonte le monde Vous êtes un vainqueur Vous êtes un vainqueur Sortez et allez vaincre Allez et réussissez Allez et donnez le pouvoir Allez et manifestez le pouvoir Le pouvoir avec la confiance Avec la foi Comprenez Allez et comprenez Que vous avez Vous possédez la domination Christ est sur le trône Et parce qu'il règne Vous régnez Parce qu'il règne Vous régnez La victoire est venue La délivrance est affirmée Votre domination est établie Le péché n'aura plus de domination Sur vous La tentation n'aura pas de pouvoir Sur vous La chaîne n'aura pas de pouvoir Sur vous Les péchés secrets N'auront pas de pouvoir Sur vous La faiblesse N'aura pas de pouvoir Sur vous Les ténèbres N'auront pas de pouvoir Sur vous Parlez, 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 parlez à Dieu 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 merci Je suis victorieux Dieu merci Je suis victorieux Dieu merci J'ai la domination Oui vous l'avez Oui vous l'avez Oui vous l'avez Et vous partez dans la force du Seigneur Vous partez dans la puissance du Seigneur Vous partez Vous retournez dans vos maisons Avec la confiance Sachant que vous êtes Vous êtes des vainqueurs Vous êtes des vainqueurs Vous êtes des vainqueurs Vous possédez quelque chose Ce pouvoir ne va échouer Le non n'échouera jamais La connaissance n'échouera jamais La compréhension n'échouera jamais Le sang n'échouera jamais Le sang de Jésus Ne va jamais échouer dans votre vie Au nom de Jésus Nous prions Si vous avez la domination Où êtes-vous ? Si vous êtes prionfants Où êtes-vous ? Si vous êtes militants Où êtes-vous ? Si vous avez réussi Où êtes-vous ? Si le péché ne va pas vous faire tomber Où êtes-vous ? Si la maladie ne va plus vous attacher Où êtes-vous ? Si les mauvais esprits Qui sont là-bas Sont sous vos pieds Où êtes-vous ? Si la pauvreté Est sous vos pieds Où êtes-vous ? Si la tristesse Les chagrins Sont sous vos pieds Où êtes-vous ? Si vous allez quitter le succès Pour aller au succès De pouvoir au pouvoir De foi en foi De domination en domination Et vous êtes complètement 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 Délivré Où êtes-vous ? C'est confirmé Au nom de Jésus Quand vous partez tout à l'heure Partez avec joie Partez avec volonté Partez avec allégresse Partez heureux Partez vittorieux Partez triomphant Partez avec pouvoir Partez avec confiance Et vous allez regarder Tout droit Devant vous Et vous allez aller Dans le succès Vous irez dans le succès Vous irez dans la victoire Vous irez dans la domination Vous irez dans La puissance de Dieu Au nom de Jésus Quand les faibles disent Quand les malades disent Quand les pauvres disent Ceux-là qui sont Qui étaient pauvres Qui étaient faibles Mais maintenant Mais maintenant Est-ce que vous êtes debout ? Est-ce que vous êtes debout ? Quand les faibles disent Vous êtes forts Vous ne serez pas faibles Vous ne serez pas faibles Vous ne serez pas battus Vous n'allez pas tomber Je vous vois Vous êtes dans la victoire Je vous vois dans le pouvoir Je vous vois dans la domination C'est confirmé Dans vos vies Au nom de Jésus Levez Levez Sa main Oui Sa main Bénis Levez-les Et que Ce que sa main Va toucher sera bénédiction Père Au nom de Jésus Je bénis ton nom Pour tous frères Toutes soeurs Tous garçons Toutes filles Je bénis ton nom Pour tout le monde ici Au Seigneur Le chèque Est brisé Au nom de Jésus La famine La récession Est brisée Au nom de Jésus Seigneur Je prie Que les maladies Les infirmités Sont brisées Au nom de Jésus Seigneur Je prie La faiblesse L'abattement Sont brisés Au nom de Jésus Les attaques Les afflictions Sont brisées Annulées Au nom de Jésus La mort prématurée Brisée Au nom de Jésus Je prie Que le pouvoir Que tu as donné A tout le monde ici Ils vont posséder le pouvoir Ils l'ont maintenant Et je prie Seigneur Qu'ils vont marcher Ils ne seront pas fatigués Ils vont courir Ils ne vont pas se fatiguer Seigneur je prie Que la personne Devant tout le monde La guérison Pour tout le monde La santé Pour tout le monde La victoire Pour tout le monde Le triomphe Pour tout le monde Dans le jour De nuit Vous êtes victorieux De jour Comme de nuit Vous êtes prospères De jour Comme de nuit Vous êtes heureux Et joyeux De jour Comme de nuit Le Seigneur Va vous remplir Votre coupe Et va se débander Au nom de Jésus Je prie Que tout ce qui est en train De vous faire peur Sachant que ne vaut pas Va vous arriver La domination La domination La domination La posséder Cela au nom de Jésus Et tout ce qui est négatif Du malin Va aller sur vos pieds Soyez triomphant Pour le reste de votre vie Soyez victorieux Pour le reste de votre vie Je prie Seigneur Que l'esprit de conquérant Soit en chacun de vous Vous énergise Vous donne de la puissance Et vous pousse vers l'avant Jusqu'à ce que Vous vous retrouviez Dans le ciel Vous n'allez pas échouer Vous n'allez pas tomber Vous n'allez pas Piétiner quelque chose Et arrêter un chemin Au nom de Jésus Vous êtes déjà le bien-aimé de Dieu Et vous allez demeurer béni Pour le restant de vos vies Au nom de Jésus Seigneur nous bénissons Parce que nous savons Que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Et que quelqu'un crie là-bas Que le peuple victorieux de Dieu Qui a la domination Crie Vous êtes béni Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus